Salut les amis! Aujourd'hui, on va parler aussi de la forêt. On va continuer la suite. Parlons un peu des métiers de la forêt. La forêt a aussi besoin de soins, alors certains ont décidé de s'occuper d'elle. Que font les forestiers? Leur métier consiste à s'occuper de la santé de la forêt. Ils soignent tous les arbres malades et dépoussaillent très souvent les forêts pour limiter les incendies. Pourquoi y a-t-il du grillage autour de certains arbres? Ça veut dire, attention, fragiles, car des jeunes poussés tard ont été plantés et ce grillage les protège des animaux gourmands. Comment travaillent les bûcherons? Plus de question d'abattre un arbre à la main. Aujourd'hui, les bûcherons le font avec des scies à moteur. Ces tronçonneuses coupent les branches et le tronc à toute vitesse. Que fait-on dans la suerie? Dès que les troncs d'arbres arrivent dans cette usine, on leur enlève l'écorce et on les scie dans le sens de la longueur. Et voilà, l'arbre transformé en grosse planche. Quel est le travail du garde-chasse? Il surveille les promeneurs, les campeurs et parfois les chasseurs de gibier qui n'ont pas le droit d'entrer. Comment protéger la forêt? La forêt est fragile. Faites attention quand tu te promènes et regarde bien où tu mets les pieds. Que veut dire la pancarte sur l'arbre? Cette allumette indique qu'elle peut t'enflammer toute une forêt si on la jette. D'autres panneaux indiquent aussi la bonne règle à suivre quand tu te promènes. Peut-on cueillir des fleurs? Bien sûr, mais avec précaution car elles sont fragiles. Dès le début du printemps, les violettes, les jonquilles ou les anémones pointent le bout du nez vers le soleil. Pourquoi ne faut-il rien jeter par terre? Si tu jettes un sac en plastique ou une bouteille, ils vont rapidement étouffer la terre. Les bouts de verre, eux, peuvent blesser les pattes des animaux. La pollution est-elle dangereuse pour les arbres? Les pots d'échappement des voitures et les fumées d'usine envoient de vilains gaz dans l'air. Alors, les arbres respirent mal et s'asphyxient. Pourquoi cet arbre est-il tout fondu? Il a eu un coup de foudre. Quand le rage est très violent, il peut en quelques minutes casser des branches ou même arracher un arbre de plusieurs tonnes. Du bois pour construire. On a toujours besoin de bois pour construire des maisons, fabriquer des meubles ou se chauffer. Qui fabrique les meubles? C'est l'ébéniste, le grand spécialiste. À l'aide d'outils, il sculpte toutes sortes de meubles. Il travaille sur des bois sans défaut, comme l'olivier, le poirier ou la cajou. Comment la maison tient-elle debout? Comme toi, la maison a un squelette qui la soutient. Mais cette charpente est là et tout en bois pour le toit. Et les murs sont souvent en béton, sauf dans les chalets. Comment fait-on le papier? À partir de l'arbre. Mais on a tellement écrasé sa fibre que le bois est devenu une bonne patte. À papier, le crayon avec lequel tu dessines était aussi un petit bout d'arbre. Pourquoi certains instruments de musique sont-ils en bois? Le bois offre une belle résonance et on peut le tailler facilement. En plus, selon l'arbre utilisé, l'instrument donnera un son différent. Fabriquer-t-on les mêmes choses avec tous les arbres? Le papier est si souple qu'on utilise pour faire des cajou ou des allumettes. Le chêne, lui, est un bois très dur. Alors, on en fait des bateaux ou du parquet. À bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada